Cette semaine dans KosaEffet, nous vous emmenons dans la jungle à la recherche du rhinocéros à une corne à Chitwan au Népal. Notre aventure débute au fil de l'eau. La pirogue nous permet de nous enfoncer loin dans la jungle. Déjà, la richesse du parc se fait sentir. Il y a plus de 500 espèces d'oiseaux, des amphibiens, mais aussi des crocodiles. Avec 932 km² de jungle et de forêt, notre track n'est pas simple. Perché dans un arbre, ce singe nous encourage. Merci l'ami. Ces herbes hautes peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres de haut. Miséricorde, une empreinte de tigre du Bengale. Il y en a une centaine dans le parc. Et là, ces griffures marquent son territoire. Tant pis, nous poursuivons. Enfin une piste. Un rhinocéros a récemment laissé 20 kilos d'indice. Ici une empreinte. Et là, après s'être baigné, il est venu se frotter contre cet arbre. Soudain, notre guide s'élance dans la jungle. Sommes-nous proches du but ? Ah non, c'est juste un coq sauvage. Nous décidons finalement de prendre un nouveau mode de transport. Le pas de l'éléphant n'effraiera pas le rhino craintif. Ça y est, des traces fraîches. Victoire ! C'est un bébé rhinocéros. Sa mère d'ailleurs n'est pas loin. Le parc du Chitois n'est l'un des deux derniers endroits au monde où il vit encore. Le rhinocéros unicorne a longtemps été braconné. Sa population augmente depuis quelques années. Mais on en compte à peine plus de 400 dans le parc. Merci de votre attention. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada